Merci et bien sûr à tout à l'heure pour d'autres infos. D'ici là, on va commencer par jardiner, mais attention, éco-responsable. Parce que notre avenir dépendra de notre nature Et de ce qu'on aura laissé derrière soi On n'a qu'une seule vie à vivre Pourquoi éco-responsable ? Parce que figurez-vous que c'est une pratique qui fait de plus en plus d'adeptes. Bonjour Philippe, je parle de la permaculture Qui sera d'ailleurs au centre d'un salon grand public Qui a eu lieu déjà Qui était au centre d'un grand salon. Première édition sur la permaculture Culture permanente à l'époque Ça date des années 60-70 Mauvaise presse à l'époque Parce que, voilà, un petit peu marginalisé, etc. Il a duré même 20-30 ans la marginalisation Oui, parce que c'était souvent lié au spirituel On tournait ses potions lorsqu'il y avait une pleine lune, etc. Aujourd'hui, ça s'est plutôt rythmé Beaucoup d'urbains abandonnent leur profession Pour se lancer dans la permaculture La permaculture, c'est tout simplement Positionner l'être humain, soi-même Dans un ensemble éco-responsable Entouré de biodiversité Sans faire du mal au sol Aux plantes, aux animaux Bref, et à l'invisible en général C'est vivre discrètement au milieu de la nature C'est vivre discrètement C'est respecter les rythmes des saisons Le rythme de la nature Le rythme de l'être humain Le rythme des animaux Tout en préservant tout ça Et ça s'appelle la permaculture Premier mes salons À Paris Porte de la Villette Ça s'étend énormément Ça a été un carton monumental On attendait 20 000 personnes Il y en a eu beaucoup plus Moi, je les attends toujours Parce que je pensais que c'était plus tard Ça a attiré des urbains Des non-urbains Ça a attiré tout le monde Il y avait des conférences extraordinaires Petit tour d'horizon tout de suite Permae, c'est un salon grand public Dédié à la permaculture À l'agroécologie Au jardinage naturel Alors la permaculture, c'est quoi ? C'est cinq principes clés C'est protéger la faune C'est respecter les rythmes de la nature Respecter la biodiversité Recycler ses ressources Gagner en autonomie Donc des principes très simples Qu'on essaie d'expliquer À tout type de public Qu'il soit citadin Ou qu'il soit peut-être En reconversion professionnelle François, vous avez décidé De reconnecter l'urbain Aujourd'hui à la nature Oui, c'est ça Alors nous, on est producteur On vient de Bourgogne Et ce qui nous intéresse C'est de montrer la diversité de la nature C'est pour ça qu'on fait des plants Des semences Pleins de produits transformés Et un peu de pédagogie aussi Parce que ce qui est important pour nous C'est de transmettre Donc c'est important pour nous d'être ici Parce qu'on suit l'éthique De la permaculture depuis le début Il y a un véritable retour aussi À la graine ancienne Nous, on ne fait que des variétés Naturelles et reproductibles C'est-à-dire que quand vous achetez Des graines chez nous Ou des plants Eh bien, vous pourrez refaire Vos graines chez vous Ouyas, oyas à la population Alors Pierre, vous avez une technique Remise au goût du jour Pour faire des économies Lorsqu'on arrose ses plantes Oui, absolument Alors voici, c'est une oyas C'est une poterie d'arrosage en terre cuite Donc on va la remplir d'eau Elle va diffuser l'eau dans le sol Parce qu'on va l'enterrer On la remplit d'eau Et pendant une semaine Ça permet d'arroser de façon tranquille Sans y revenir Et vous avez la version toute petite Pour vos plants de l'intérieur Terre et Humanisme C'est une association Notre but, c'est de diffuser l'agroécologie Pour le grand public Dans nos jardins Et dans des lieux partenaires Donc on propose des formations Qui s'adressent vraiment à tout le monde Le but, c'est de relier avec la nature Avec la terre D'apprendre à jardiner A cultiver Et à produire des légumes Après, à côté de ça On a aussi un pôle Qui soutient des projets En France et à l'international C'est naturel C'est beau C'est bio Et c'est pratique C'est quoi ? C'est un keyhole garden En fait un concept Qui existe en Afrique Depuis très longtemps Et qui associe On va dire La gestion des déchets Et la production de légumes En clair Dans le carré potager Il y a un composteur au milieu Dans lequel Tous les déchets de cuisine Les biodéchets Finalement retournent à la terre Retournent au jardin Et donc nourrissent le sol Qui est autour Donc on a un sol qui est vivant Et un sol vivant On n'a pas trouvé mieux Pour un sol plus fertile La permaculture C'est l'avenir de tous Et de tout le monde Pas uniquement en zone rurale Mais ça concerne aussi Les citadins Il y a de plus en plus De projets De jardins partagés De potagers sur les toits Des villes Notamment à Paris C'est rigolo Des plantes d'intérieur On remplit d'eau tout simplement Cette oias On la referme Non non Parce que ça diffuse D'accord Il faut la planter Voilà Vous mettez ça Et vous mettez Vous la rentrez à peu près De moitié dans le sol Et votre plante d'intérieur Va être humidifié régulièrement C'est pour la version Plante d'intérieur Parce qu'il y a les grosses Qu'on a vu dans le reportage Et puis il y a le grand retour De toutes ces graines Je vous débarrasse De vieilles variétés anciennes Assistantes C'est parfait Assistantes Regarde tu en regardes Comme ça Des variétés anciennes Qui reviennent à la mode C'est à dire On les plante On récolte les graines On replante les graines L'année suivante On replante etc Donc c'est pas des hybrides F1 Ce sont des vraies graines Et on reprend Des goûts anciens Des variétés anciennes Voilà Et marché de la graine Plus 19% l'année dernière Grand boum pour la graine Bon